Vous êtes sur RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. On le dit, on le répète, le virus n'épargne personne. Et s'il fallait encore une preuve ce matin, la voici. Hier, une jeune fille est morte à l'hôpital Necker à Paris. Elle avait 16 ans. Le directeur général de la santé a confirmé son décès hier soir. Elle venait d'être admise en réanimation. Je tenais à partager avec vous cette information qui est une information importante puisque comme vous le savez, les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares. Et donc nous souhaitons partager avec vous cette information triste, très triste parce qu'il est vraiment important que tout soit dit sur ce que l'on observe en France au jour le jour. Jérôme Salomon hier soir lors de son Point Presse quotidien. Bonjour Benjamin Boucriche. Bonjour. Cette jeune adolescente s'appelait Julie. Sa famille prend la parole ce matin chez nos confrères du Parisien. Julie, 16 ans, terrassée par le Covid-19, n'avait a priori aucun antécédent médical. Oui, et sa sœur le souligne. Il faut arrêter de croire que ça ne touche que les personnes âgées. Personne n'est invincible face à ce virus mutant. Tout est allé très vite pour la jeune fille. Julie avait simplement une légère toux la semaine dernière, explique sa sœur, avant de poursuivre. Cela a empiré ce week-end avec des glaires. Et lundi, on a été voir un médecin généraliste. C'est là qu'on lui a diagnostiqué une détresse respiratoire. Elle est alors hospitalisée près de chez elle, dans l'Essonne, puis transférée dans un hôpital parisien. Le lendemain, elle est intubée, mais l'intervention se passe mal. Et Julie s'éteint dans la nuit de mardi à mercredi. Ses obsèques auront lieu lundi, avec 10 personnes maximum. Et un recueillement est prévu dans son lycée à la rentrée. Merci Benjamin Bokrich. Cas extrêmement rare de complications chez les jeunes malades, mais qui existent. Le bilan hier s'est encore alourdi. 365 personnes sont mortes en 24 heures. Au total, 1700 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux français. Puisqu'on le rappelle, ce chiffre ne prend pas en compte le nombre de décès survenus à domicile ou dans les EHPAD. Situation toujours très compliquée dans le Grand Est, où des centaines de nouveaux cas sont détectés chaque jour. Hier, 20 malades ont été transférés. C'est une première par TGV sanitaire vers l'ouest du pays. Une quatrième évacuation aérienne est prévue ce vendredi pour transporter des patients de Mulhouse vers Bordeaux. Hôpitaux saturés, personnels soignants épuisés, et qui parfois doivent faire face à une forme de défiance. Car si pour beaucoup de Français, ce sont aujourd'hui des héros, certains préfèrent garder ces héros à distance. Lucie, l'infirmière à Villejuif en région parisienne, en a été victime. Elle a reçu il y a quelques jours une lettre anonyme. Elle me demande que mon mari et moi-même allions résider ailleurs pendant toute la durée de cette crise sanitaire. Et que j'aille faire mes courses en dehors de la ville. Comme des pestiférés parce qu'on est en contact avec les patients qui ont le Covid-19. Voilà ce qu'est le samedi. Ça m'a énormément choquée. Et blessée en plus. Blessée parce qu'on se donne, parce que moi je risque ma vie au travail, oui bien sûr. J'étais tellement sidérée que quelqu'un soit capable de méfier ce genre de choses. On tombe des nues quoi. On tombe des nues qu'on ne sait même pas quoi faire. Et puis plus du fait que la lettre soit anonyme, on ne sait même pas vers qui se tourner. Honnêtement, je pense que j'aurais énormément de mal à garder mon calme dans un premier temps si je devais l'avoir en face de moi. Et lui expliquer que c'est pas assez honteux de faire quelque chose comme ça. Un témoignage assez incroyable recueilli par Vincent Serrano. Sachez aussi que la chloroquine, après avoir fait l'objet de nombreux débats, est finalement autorisée en milieu hospitalier uniquement. Et si le médecin juge ce traitement utile, le décret est paru hier au journal officiel. Le ministère de la Santé n'aura donc pas attendu les résultats des essais cliniques en cours. RTL, 7h03, Emmanuel Macron pourrait s'exprimer durant le week-end pour confirmer la prolongation du confinement. Absolument, un confinement qui a de lourdes conséquences économiques. La récession s'annonce historique. Chaque mois de confinement fait perdre 3 points de PIB à la France selon l'INSEE. Vous êtes peut-être vous aussi à l'arrêt, en train de rester chez vous en chômage partiel, selon les chiffres du ministère du Travail. Cela concerne 150 000 entreprises, 1 600 000 personnes, alors que les salaires du mois de mars sont en train d'être versés. Concrètement, à quel changement faut-il s'attendre sur sa fiche de paie, Christophe Ponziot ? En haut du document, d'abord, votre salaire de base ne change pas, en positif. En revanche, juste en dessous va être inscrit absence activité partielle, avec les dates concernées, du 16 au 31 mars par exemple, et puis des mois, ce que ça représente en heures d'absence et en salaire. Enfin, dernier changement, c'est en bas de votre fiche de paie que c'est visible. Et c'est important, puisque vous allez voir apparaître une nouvelle ligne intitulée « Indemnité activité partielle », avec un montant positif cette fois, qui correspond à 84% de votre salaire net perdu à cause du chômage partiel. Autre changement qui va sans doute apparaître, c'est si votre entreprise a prévu de compenser votre perte de salaire liée au chômage partiel. En haut, sous votre salaire de base, vous aurez donc une nouvelle ligne de type « Complément employeur ». Ce sont en fait les 16% restants qui complètent votre indemnité pour avoir 100% de votre salaire total. Tout cela, c'est évidemment dans le meilleur des cas, car on ne va pas se mentir, les cabinets d'experts comptables s'arrachent les cheveux depuis 10 jours. Au vu des évolutions permanentes des textes, ils reconnaissent qu'il y aura sans doute des erreurs. Parfois, des accomptes seront faits et le bulletin de paie arrivera plus tard. Mais les professionnels se veulent rassurants. S'il y a des erreurs, et il y en aura, pas de panique, tout sera régularisé le mois prochain. Précision de Christophe Ponziot. Emmanuel Macron, lui, s'entretiendra en fin de matinée avec les partenaires sociaux, notamment pour tenter d'imaginer un équilibre entre la poursuite de l'activité économique et la protection essentielle des salariés en cette période d'épidémie. A l'étranger, les États-Unis qui viennent de battre un record, celui du nombre de malades infectés, 81 000. C'est plus qu'en Chine, plus qu'en Italie. L'Amérique en passe de devenir le nouveau foyer mondial de l'épidémie. Une donnée qui pourrait peut-être faire évoluer Donald Trump, qui s'est entretenu cette nuit avec Emmanuel Macron. Une nouvelle initiative importante commune sera bientôt annoncée selon le chef de l'État français. Partons en Grande-Bretagne à présent. Là-bas aussi, la situation semble bien compliquée et tous les moyens sont bons pour renforcer le combat contre le Covid-19. Et dans ce contexte, le meilleur ami de l'homme pourrait bien contribuer à la lutte. Des chercheurs sont en train, Marie Billon, de dresser des chiens pour leur apprendre à détecter la maladie. Tout comme les toutous peuvent détecter le cancer ou les maladies bactériennes, par exemple, ils pourraient être dressés pour repérer les personnes malades du nouveau coronavirus. C'est justement ce à quoi travaille l'Association des chiens de détection médicale, basée près de Londres, en collaboration avec deux universités anglaises. Sur le principe, nous sommes certains que les chiens peuvent détecter le Covid-19, explique la docteure Claire Guest, fondatrice de l'association. Nous travaillons en ce moment à un moyen de capturer en toute sécurité l'odeur du virus sur des patients malades pour la présenter aux chiens. Les maladies respiratoires modifient notre odeur corporelle, la fièvre a aussi le même effet, mais le but est aussi de pouvoir détecter les personnes porteuses du virus, mais qui ne présentent pas de symptômes. Les trois partenaires ont donc entamé des préparatifs pour entraîner intensivement des chiens. Ils pourraient être prêts d'ici six semaines. L'objectif serait de les déployer après le pic, vers la fin de l'épidémie, dans les lieux publics et les aéroports notamment, pour prévenir la réapparition de la maladie. Marie Billon à Londres pour RTL. Une dernière information à retenir enfin dans cette actualité quasi intégralement consacrée à la crise sanitaire que nous traversons, la disparition d'un grand personnage du foot français, Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur des Bleus, qui avait offert à l'équipe de France son premier titre lors de l'Euro 84. À l'époque, le capitaine s'appelait Michel Platini et il se souvient aujourd'hui. Il me reste beaucoup de choses, pas simplement des matchs comme sélectionneur, mais Michel Hidalgo était bien plus que ça. Michel Hidalgo a été le créateur du renouveau du football français dans les années 70. Les centres de formation, les centres de pré-formation, Michel Hidalgo était alors le responsable technique du football. Il était président du syndicat des entraîneurs. Il a créé le syndicat des joueurs. Un grand humaniste. Je compare souvent dans le domaine scolaire. Il y a l'instituteur et le pion. Michel était plus l'instituteur. Michel Platini au micro de Vincent Parézo, qui rendait hommage à Michel Hidalgo, le sélectionneur décélé hier chez lui, mort naturellement d'épuisement selon sa famille. Il avait 87 ans. Il a bouleversé le football français. Je peux vous dire qu'à l'époque, on ne gagnait pas grand-chose. Et pour ma génération, Michel Hidalgo, c'est vraiment, vraiment quelqu'un. Merci beaucoup Dominique Tenza pour ce point complet sur l'actualité. Alors, vous évoquez la disparition de Michel Hidalgo. Sachez que Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, sera l'invité d'RTL ce soir à partir de 20h. Il est 7h08 sur RTL. Vous le savez, tous les matins à 7h06, nous faisons un point sur l'actualité avec nos correspondants en région ou à l'étranger. Bonjour Blandine 1100. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'RTL chez nos voisins allemands. L'Allemagne ou le ministère de la Santé dit qu'il ne faut pas surinterpréter la situation. Mais où depuis le début de la crise, une chose est frappante. Le nombre de décès dus au coronavirus est extrêmement bas par rapport au nombre de personnes dépistées. Et l'une des explications, c'est que l'Allemagne pratique beaucoup plus de tests que les autres pays. Blandine. Oui, absolument. L'Allemagne a même passé la vitesse supérieure parce que la semaine dernière, on évoquait le chiffre de 200 000 tests. Mais hier, le virologue qui est en première ligne dans cette crise du coronavirus indiquait qu'on était passé à 500 000 tests par semaine. Alors, ce chiffre paraît un peu gonflé au vu d'autres estimations. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Allemagne a commencé très tôt cette politique de tests systématiques. Et la conséquence, c'est qu'elle affiche forcément un nombre important de personnes contaminées puisqu'il y a plus de personnes testées. Et en proportion, l'Allemagne présente un nombre de décès moins important. Le taux de mortalité dû au coronavirus en Allemagne est effectivement l'un des plus faibles du monde avec 0,5% alors qu'il tourne autour de 5% en France. Ce n'est peut-être dû qu'à un effet statistique. Mais ce qui est sûr, c'est que ces tests pratiqués très tôt ont permis d'intervenir plus tôt dans les mesures de soins et d'accompagnement des personnes contaminées et donc de prendre aussi plus rapidement des mesures de quarantaine. Donc, ça a peut-être aidé à mieux soigner. Les patients en Allemagne, Blandine, sont également plus jeunes. Oui, alors ça, c'est aussi peut-être une autre raison qui explique ce taux de mortalité très bas en Allemagne. Au début de l'épidémie, l'un des foyers importants de contamination se trouvait dans des stations de ski en Autriche et dans le nord de l'Italie où beaucoup d'Allemands vont passer leurs vacances d'hiver. Donc, les personnes qui se sont contaminées là, à ce moment-là, étaient plutôt des personnes jeunes et en bonne santé. De fait, la grande majorité des personnes contaminées par le Covid-19 en Allemagne ont entre 20 et 50 ans. Il n'est pas exclu du tout que la vague touche maintenant des personnes plus âgées puisque, vous le savez, la société allemande est aussi âgée. En tout cas, on s'y prépare. Le plus dur est devant nous. Ça, c'est le message que font passer les autorités sanitaires depuis quelques jours. Le ministre de la Santé disait même hier « Nous sommes dans la phase de calme avant la tempête ». Pour l'instant, les hôpitaux ici ne sont pas encore débordés. Mais bon, c'est aussi parce que les capacités d'accueil en lit de réanimation avec assistance respiratoire sont importantes. Elles sont deux à trois fois plus importantes qu'en France. Qu'en est-il des conséquences économiques pour nos voisins allemands, Blandine ? Alors, les perspectives sont, comme ailleurs, très sombres. Le ministre de l'Économie parle de moins 5% du PIB en 2020. Mais l'Institut d'économie IFO de Munich est beaucoup plus pessimiste. Il parlait, lui, en début de semaine, d'un PIB qui se chuterait de 10 à 20% selon les scénarios. Et cet institut a estimé que la crise coûterait entre 255 et 729 milliards d'euros à l'économie allemande. Du coup, le gouvernement a décidé dès lundi d'un vaste plan de soutien qui, d'ailleurs, doit être validé aujourd'hui même au Bundesrat. Un plan qui porte sur un volume de 1100 milliards d'euros. Ce qui a fait voler en éclat le fameux dogme de la rigueur budgétaire en Allemagne. Parce qu'après 6 années de budget à l'équilibre, le gouvernement est autorisé maintenant à faire 159 milliards de dettes en 2020. Dernière question, Blandine. Est-ce que les Allemands sont en confinement absolu, comme en France ? Pas complètement. On a le droit de sortir, à condition de garder une distance réglementaire d'un mètre cinquante par rapport aux autres passants dans l'espace public. Les groupes de plus de deux personnes sont interdits. Quand les entreprises n'ont pas fermé, les gens sont en télétravail quand ils le peuvent. Mais ça n'est pas encore la majorité. Et c'est plus ou moins respecter tout ça. Moi, j'ai dû prendre un bus hier. Je peux vous dire que j'étais absolument seule dans le bus. Oui, on doit se sentir un peu seule. Ça doit être particulier comme sentiment. Merci beaucoup, Blandine. Merci beaucoup, Blandine.